Musique Ferry pleins à craquer encore dans le sud pour passer l'infime détroit qui sépare le continent de l'île de Djerba. Musique Sur la côte est de l'île, les yeux tournés vers la Libye voisine, une quarantaine d'hôtels a pris position sur une plage longue de plusieurs kilomètres, la plus belle de l'île. Tout y est pour subvenir aux besoins d'une clientèle occidentale fatiguée, avide de soleil et d'activité. Avec les sites de monastires et de sous sur le continent, Djerba c'est le cœur de l'industrie touristique tunisienne. Djerba au lieu du mélange des cultures et des religions. Une île chaude, en carence d'eau douce, au point de creuser des canalisations sous-marines avec le continent pour s'approvisionner. Blanches à l'extérieur, fraîches dedans, avec toujours un souffle d'air marin pour les ventiler, les maisons de Djerba. Il est 17 heures. Le vent de terre s'est levé et pousse en douceur les voiliers des pêcheurs vers le large. Il fait grand bleu près des Kerkéna, les îles où la mer est divisée en parcelles. A terre, il y avait le graphisme particulier des champs d'oliviers. Ici, autour de ces îles entourées de hauts fonds, l'empreinte, ce sont ces pièges à poissons. Immense géométrie. Cette nuit encore, il y aura des étoiles dans le ciel. Et s'il y a pleine lune, les oiseaux de mer n'auront pas de mal à se repérer pour trouver du poisson pris dans les pièges dressés par les pêcheurs. Il leur suffira de suivre la flèche et de se servir. Il est 17 heures. Il est temps de faire le thé pour tenir. La nuit va être longue et chaude.